Avez-vous déjà assisté à l'entrée d'un orchestre ? Au moment qui précède la représentation ? Avez-vous déjà entendu la cacophonie des instruments à ce moment précis ? Vous aurez alors sûrement remarqué que lors de ce court instant de tumulte, tous les instruments, aussi différents qu'ils soient, recherchent le même accord, afin de jouer d'une seule et même voix, puissante et harmonieuse. Maintenant, pouvons-nous concevoir que tous les pays d'Europe s'unissent avec leurs désaccords pour, à la manière de cet orchestre, parler d'une seule et même voix ? Moi, je le veux, je l'espère, je le souhaite. De l'Antiquité au Moyen-Âge, l'Europe n'était qu'un mythe, une idée abstraite. La volonté d'unifier les richesses d'un groupement de pays. Suite à la Seconde Guerre mondiale, s'unir est devenue une nécessité. Il était en effet primordial de garantir une paix durable au sein du continent. En 1950, Robert Schumann lance la CECA et déclare « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait ». Entre 1957 et 2013, l'Europe passe de 6 pays membres à 28. Elle se dote d'un Parlement, fait naître l'Union Européenne et prend une place importante dans le monde. À partir de 2014, les voix discordantes s'amplifient. La percée des eurosceptiques, le Brexit, le réchauffement climatique, les vagues migratoires, la montée du populisme, les crises économiques menacent l'Europe d'effondrement. Voyez-vous, parler d'une seule voix, ce n'est pas être d'accord sur tout. C'est s'accorder sur l'essentiel et faire naître une nouvelle voix, qui n'est pas encore des nôtres. C'est aussi être à l'écoute de tous. Les eurosceptiques gémissent, crient, doutent. « Europe, ton déclin prodigieux me fait peur. Sortons de l'Europe, nous pouvons le faire, c'est simple. Arrangeons-nous avec les migrants, nous saurons bien stopper le réchauffement climatique. » Ce n'est que l'Europe qui freine ses objectifs. Des décennies de construction, de constitution, d'institution, désormais laissées à l'abandon. Excellente idée ! Notre Europe a déjà fait preuve de son unité. Dans les échanges commerciaux, culturels, éducatifs, agricoles, elle a su s'imposer sur la scène internationale. Elle a déjà parlé d'une seule voix, notamment pour la conservation de la paix. Rappelons-nous le prix Nobel de la paix qu'elle a obtenu en 2012. Rappelons-nous que nous dormons en paix depuis 1945. 72 ans de paix, c'est rare en 2000 ans. Et cette même Europe ne serait plus en train de la consolider. Ce serait oublier qu'elle a initié le processus du pacte migratoire pour ne pas revivre le chaos de 2015. Ce serait oublier la mise en place de l'Agence européenne de l'environnement en 1993, sa large contribution à la signature des accords de Paris sur le climat en 2015. Les voilà les réalisations concrètes dont parlait Robert Schumann. N'ont-elles pas cherché à créer une solidarité de fait ? Oui, je prends peur en observant doucement nos forêts se faire dévorer. Oui, je prends peur en assistant au rejet des migrants fuyant des conditions de vie difficiles. Oui, je prends peur quand la voix de son déclin devient celle qui veut s'imposer au cœur. Mais je refuse de me laisser gagner par la peur. Parce que l'Europe dans laquelle j'ai grandi m'inspire la reconnaissance, la gratitude. Parce que je désire y joindre nos voix, ma voix. Europe, rassemble-toi, écoute-toi. Ton Allemagne a tendu la main aux migrants et ton Italie a préféré fermer ses ports. Ta Suède veut une Europe verte et ta Pologne continue d'exploiter massivement le charbon. Ta Grèce peine à sortir de la crise économique et ta France frise avec les 3% de déficit public. Alors, rassemble-toi, s'il te plaît. Écoute-toi et interroge-toi. Ne serait-il pas mieux que la solidarité prenne le dessus sur tous ces problèmes ? Que toi, Europe, tu parles enfin d'une seule et même voix avec ta diversité. 좋아하는 période s' reduzider. ぐ khónarde 3 3 Ah